... Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au 13h de ce mercredi 24 novembre de l'an 2010, les titres du journal. Les travaux initiés dans le cadre de la célébration du cinquanteneur de l'indépendance du Bénin à Porte-Nouveau, en l'occurrence sur le transformant de Ronsa, seront bientôt arrêtés. La société en charge des travaux, séries comme Guinée, qui roulait jusque-là sur fonds propres, serait à court de financement. Et les nombreux appels à l'aide des dirigeants à l'endroit du gouvernement seraient restés lettres mortes et la société serait désormais prête à jeter l'éponge. C'est la troisième semaine du mouvement de grève lancée par les 22 syndicats des agents de santé réunis au sein du Fios, le Front uni des organisations syndicales de la santé. Les grévistes durcissent le ton et menacent de passer désormais de 72 à 96 heures de grève par semaine. La raison de cette radicalisation du mouvement, ils se sentent ignorés par le gouvernement et l'exemple le plus patent, le ministre de tutelle, qui les auraient appelés pour leur lire quelques versets bibliques à la place d'un véritable dialogue frein. Puis l'escalade de violences se poursuit entre les deux frères ennemis coréens après des bombardements de la Corée du Sud par les Nord-Coréens et une riposte de l'armée sud-coréenne. Washington et Séoul entament dans les prochaines heures des manœuvres militaires. Les travaux initiés dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance du Bénin apportent au nouveau la capitale. En l'occurrence, se lancer sur le tronçon Wando-Runsa vont désormais être arrêtés. La société en charge des travaux, la société comme Guinée, qui roulait jusque-là sur fonds propres, serait à court de financement et les nombreux appels à l'aide des dirigeants à l'endroit du gouvernement sont restés lettes mortes. Et la société est désormais prête à jeter l'éponge. Voici le reportage de Hippolyte Agossou et de Georges Vaudou. Il y a quatre mois, ces lieux s'apprêtaient à accueillir les manifestations marquant le cinquantenaire de la cession du Bénin à l'indépendance. Visite impromptue du ministre des Travaux publics et bien d'autres activités visant à accélérer les travaux en vue de la fête nationale. Voilà le lot quotidien auquel étaient habituées les populations de Porto-Nouveau et surtout les entreprises en charge des travaux. Toutes choses qui permettaient à ces différentes autorités de veiller à l'avancement des travaux sur le tronçon Wando-Runsa. Plusieurs mois après la fête et plus aucun survie. Tous les travaux sont arrêtés et même si quelques efforts se font encore ici, sur le boulevard du cinquantenaire, ce n'est pas la joie. Les engagements signés avec les entreprises en charge des travaux ne sont toujours pas honorés et celles-ci qui roulaient jusqu'ici sur fonds propres n'en peuvent plus. Nous avons terminé l'argent. Nous n'avons pas percepé aujourd'hui le paiement. Nous nous avons rendu avance. Le décompte que nous avons présenté au ministère, c'est du jour 16 avril 2010. Et c'est le premier délai que nous avons fait. Mais nous n'avons obtenu rien de réponse, rien d'argent. Toutes les tentatives menées par ces sociétés en charge des travaux, telles le CERICOM Guinée auprès des autorités compétentes, ont apparemment échoué. Et ces travailleurs entendent arrêter les travaux, si d'ici à là, rien n'est fait du côté du gouvernement. Nous avons communiqué à l'excellence, à le ministre délégué des travaux publics, à l'excellence, à le monsieur ministre de l'économie et de la finance de la République du Bénin, et à le monsieur le maire de Porto-Nouveau, que après demain, nous ferons la suspension des travaux. Voilà une situation qui n'honore pas les autorités compétentes, vu toute la pression faite sur les différents acteurs des travaux du cinquantenaire à Porto-Nouveau. Le ministre des travaux publics est également interpellé afin de résoudre au plus tôt ces problèmes qui ont tant perduré et qui risquent d'altérer les efforts faits jusqu'ici. Elle ne changera pas la caution pour être candidat à l'élection présidentielle de mars 2011, bel et bien maintenue à 100 millions de francs CFA. Ainsi en ont décidé les honorables députés qui se sont une fois encore penchéis mardi sur les lois électorales conformément à la demande de relecture du chef de l'État. Le compte rendu de Pompheil, il s'y souplit. La loi numéro 2010-34 portant en règle particulière pour l'élection du président de la République a été à nouveau votée, adoptée par 47 voix pour, 26 contre et 3 abstentions. Les députés de l'Union fait la nation, G13 et FCBE suisseau patriotique ont encore dicté leur loi à la minorité parlementaire. Ils ont maintenu la caution de 100 millions de francs CFA à déposer pour être candidats à l'élection présidentielle ce mardi à l'hémicycle pendant l'étude de la seconde lecture demandée par le chef de l'État. En effet, le 18 novembre dernier, les députés ont émis le vote de cette seconde délibération à 41 voix pour et 1 abstention, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 90.3 du règlement intérieur qui stipule que le vote de cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi nous a amené à porter la caution de 15 millions à 100 millions. Cette loi a été votée ici et transmise au président de la République qui a demandé que la loi soit reprise en deuxième lecture. Ce que nous avons fait entre deux sessions. Et la Cour saisie nous a envoyé, nous a fait un retour de cette loi en nous disant que nous devons faire la deuxième lecture en une session ordinaire. Ce qui explique pourquoi le 18 novembre dernier, la semaine dernière, nous avons cru devoir reprendre l'étude de cette loi. Et quand nous avons repris l'étude de cette loi, nous avons voté. Le scrutin a été terminé ce jour. Monsieur le Président, permettez-moi de dire que le vote de ce soir est une ratification déguisée du vote qui a été fait le 18 novembre. Et c'est pour cela, Monsieur le Président, que je ne m'associerai pas à cette mascarade. Il n'y a pas une ratification de vote. Nous n'avons pas dit qu'on a compté 43, qu'il faut ramener ici. Non. Donc je voudrais, comme la Commission a parlé de ratification de vote, alors je voudrais, Monsieur le Président, que la Commission m'explique, avant que je n'accepte leur avis technique, ce qu'on n'entend pas, ratification du vote. Je ne voudrais pas revenir sur tous les arguments qui ont été développés pour que la caution de 100 millions soit retenue. Mais je voudrais simplement dire à mes collègues, hier, j'étais avec le Président Yaïbouni. Aujourd'hui, je ne suis plus avec lui. Mais je veux dire que si le Président Yaïbouni était dans cette salle, a participé avec nous à tous les débats, je crois que lui-même, il ouvrirait la brèche et dirait, laissons passer. Après ce long débat sur la question, le Président de l'Assemblée nationale a passé au vote l'article 12 relatif à la caution de 100 millions. Un vote qui a été sanctionné par 47 voix pour, 27 contre et 2 abstentions. Le refus de revoir la baisse, ce montant de 100 millions de cautions, a été adopté à la majorité absolue des députés. Seulement, au regard de l'ambiance qui a prévalu ce mardi à l'hémicycle, on se demande si les 7 sages de la Cour constitutionnelle ne vont pas encore renvoyer aux députés leur copie pour viste procédure. La troisième phase des opérations de recensement électoral national approfondie, lancée samedi dernier dans le département du Jouer des Collines, rencontre déjà des difficultés au nombre desquelles le manque d'opérateurs quitte et des populations qui ne sortent pas par endroits pour se faire enrôler. Le constat d'Imet Hélène Amoussou et de Uder Rompévi. Vous pouvez prendre la taille s'il vous plaît ? C'est excellent. Démarrée depuis le samedi dernier à Boycon, la troisième phase du RENA, le recensement électoral national approfondie, qui consiste en l'enrôlement des citoyens, peine à prendre. Cette opération a démarré timidement dans Boycon en général. Parce que moi, j'ai déjà sionné trois arrondissements. Celui de la Gwendo, à Boycon et à Pachagon. Et j'ai constaté qu'il y a deux centres de collègue qui ne fonctionnent pas jusqu'à l'heure où nous parlons. J'ai été à Lotho, ils n'ont pas encore démarré. J'ai été à Jongudo et à Jongudo 2, là aussi il y a problème, ils n'ont pas encore démarré. Au nombre des problèmes qui entravent le bon déroulement de l'opération, le manque de kits pour couvrir les 109 centres de collecte de la commune, le déplacement de ces kits vers les lieux de recensement et des problèmes techniques. Il n'y a pas assez de techniciens sur le terrain, donc on le fait que les attentes. On a démarré tardivement, les appareils ne fonctionnent pas. On a un problème par rapport à notre groupe. Donc, comment dire, la batterie est presque déchargée. Tant ici à 16 heures, on serait obligé, n'est-ce pas, de cesser le travail. Donc, comment dire, la batterie est presque déchargée. Tant ici à 16 heures, on serait obligé, n'est-ce pas, de cesser le travail. Ils sont venus ici, et au moment de commencer le travail, le kit est tombé en panne. Ils ont laissé les accessoires et ont promis revenir aujourd'hui. Mais jusqu'à l'heure actuelle, je n'ai vu personne. Dans notre centre, on a seulement un seul problème. Le seul problème, c'est que l'imprimante ne travaille pas. Ce qui amène qu'on n'a pas pu imprimer pour afficher les récépissés pour le moment. Pour le moment, l'opération se déroule normalement dans les quelques centres fonctionnels. L'enregistrement du citoyen pour cette troisième phase du recensement. Pour l'établissement de la LEPI, la liste électorale permanente informatisée se résume en cinq étapes. La vérification d'abord, maintenant, et la prise de vue, après la prise des empruntes, et puis l'impression de la fiche d'envoi. Encore dix-sept jours pour l'enrôlement des filles et fils de Voicons, une approche de solution aux problèmes actuels va permettre de soustraire le centre-ville du Bénin de la liste des villes qui continuent de s'indigner des ratés du processus. Les ténors de l'Union fait la nation en croisade contre pour la paix plutôt au Bénin. C'était le week-end dernier en marche de le tourner dans le département du Zoo et des Collines. Bruno, Amoussou et les siens ont sillonné, palais royaux, églises et mosquées pour prier pour la paix sur le Bénin. Rudolf Karl et Rachidi Soubirous les ont suivis. Maître Adrien Roubedi dans ses attributs de prince dans la cité d'Eruigbadiavi ce dimanche matin. Le candidat de l'Union fait la nation est retourné aux sources dans la famille de sa grand-mère maternelle et comme un prince, ici, il a tous les droits. Selon l'histoire, son ancêtre Aznifan était un chef canton du temps des rois. Aujourd'hui qu'il aspire à diriger le Bénin, il est venu recevoir les bénédictions de ses aëls qui ont eu à assumer de loups de responsabilité dans le royaume de Danchoumé. S'en dit déjà, les responsables de l'Union fait la nation étaient reçus avec tous les honneurs au palais royal d'Aboli Abbo. Ils sont allés faire leur hommage au monarque. C'était également pour eux l'occasion de lui présenter leur projet pour le Bénin et surtout de solliciter les prières du souverain pour la paix et la stabilité dans le pays. Le même exercice a été repris au palais du roi Béanzin où les appareils des grands jours ont été sortis pour saluer la présence de ses hôtes de marque. Rien de durable ne peut se faire sans la bénédiction de ceux qui sont les dépositaires de la tradition. Donc il était absolument normal que nous venions rencontrer les têtes couronnées pour obtenir effectivement leur bénédiction. Dans leur mission pour la concorde nationale, les opposants n'ont occulté aucune confession religieuse. Malgré une journée très chargée ce samedi, ils ont tenu leur rendez-vous à la cathédrale d'Abomé. Il sonnait presque 22 heures. L'objectif ? Priez pour l'apaisement dans le pays. Et là, le père célébrant qui a salué dans son homélie cette action les a invités à donner le bon exemple aux tous deux. La tournée s'est achevée ici à la mosquée centrale de Boykons. Les habitants du quartier Zongo se sont joints à la délégation pour implorer la grâce d'Allah. Ce périple dans les Oukolines se termine d'ailleurs dans la prière comme il a commencé le vendredi. Les chefs de l'UN avaient assisté tous ensemble à un culte à l'Assemblée des Églises évangéliques du département. La commune de Paracoua accueillit lundi dernier le lancement officiel de la caravane.